On dit souvent que les routes de l'Elysée passent par Alger. Et manifestement, durant sa course à la présidentielle, le candidat Emmanuel Macron l'avait bien compris. Compte tenu du rôle que joue l'Algérie dans notre histoire, dans notre pays, dans l'avenir aussi, qui est le nôtre et qui est celui du Maghreb et de l'Afrique, il est indispensable durant une campagne présidentielle de venir faire une telle visite. En février 2017, il passe deux jours en Algérie. Une visite qui va façonner ses futures relations avec le pouvoir algérien, entre complaisance à l'égard d'un président fantôme, rencontre avec des hommes d'affaires aujourd'hui derrière les barreaux, et ignorance des aspirations démocratiques de millions d'Algériens, enquête sur les compromissions d'Emmanuel Macron avec le régime algérien. Il fallait me dire que vous vouliez poser toutes ces questions parce que je n'aurais pas accepté votre invitation. 13 février 2017. Le candidat d'En marche arrive à Alger pour une visite express de deux jours. Accueilli par le ministre algérien des affaires étrangères, Ramtan Lamamra, il est reçu avec les honneurs d'un chef d'Etat. En plus des officiels, Emmanuel Macron va prendre le temps de rencontrer le forum des chefs d'entreprise, le FCE, l'équivalent algérien du MEDEF. À sa tête, Ali Haddad surnommé le patron des patrons. Je pense que la fonction, la vocation de la France et de ses entreprises, c'est de contribuer à la diversification de l'économie algérienne, diversification qui est en cours, et de pouvoir travailler avec la vitalité de son tissu d'entrepreneurs que FCE illustre parfaitement. Pour le journaliste Marc Endeveld, le candidat d'En marche s'est d'emblée compromis avec un régime discrédité. Emmanuel Macron, quand il va en Algérie, il ne fait pas le choix à l'époque de rencontrer la société civile, des représentants associatifs, des journalistes ou des gens qui veulent ouvrir le régime algérien. Il rencontre des officiels algériens et il rencontre les oligarques algériens qui font partie aussi du problème en Algérie à l'époque du blocage de la société algérienne. Ce n'est pas le plus judicieux à la fois pour un candidat à l'époque qui se présente comme voulant renouveler la politique française, y compris à l'international, et ce n'est pas le plus judicieux au regard de la suite de l'histoire mais au regard également des contradictions internes et des rapports de force au sein de la société algérienne qui s'exprimait déjà en 2017. Cette main tendue du candidat d'En marche au milieu d'affaires algériens intervient dans un contexte bien particulier. En ce début 2017, Emmanuel Macron sillonne la planète pour inciter de riches donataires à financer sa campagne. Mais de Londres à Singapour, en passant par Beyrouth, il ne récoltera qu'environ 5 millions d'euros. Quand il se rend à Alger en février 2017, les caisses d'En marche sont pratiquement vides. C'est d'autant plus problématique que les banques rechignent alors à lui débloquer des prêts. En réalité, encore une fois, il suffit de regarder les comptes de campagne déposés à la Commission nationale des comptes de campagne pour s'apercevoir qu'au niveau des comptes déposés, soyons précis, au niveau des dons privés, il n'a déposé que 5 millions d'euros de dons environ, 4 millions issus de ce qui deviendra le parti En marche, et 1 million environ déposés au niveau de l'association de campagne du candidat. Le reste du budget de la campagne déposé en juillet 2017 après la campagne au niveau de la Commission des comptes de campagne, le reste du budget est composé d'environ 11 millions d'euros de prêts qu'il n'obtient qu'en toute fin de campagne, c'est-à-dire quelques jours avant le premier tour et entre les deux tours. Et donc effectivement, en janvier, février, mars et avril, il se retrouve dans une situation de contraintes financières fortes et on peut se demander comment il a réussi à organiser financièrement sa campagne sur ces mois-là et comment il a assuré sa trésorerie également sur ces semaines cruciales de campagne. A Alger, Emmanuel Macron va rencontrer les uns après les autres, souvent secrètement, les hommes d'affaires les plus puissants du pays. En Algérie, les différents clans du régime ont chacun leurs hommes d'affaires attitrés. Dans le clan des services de renseignement, longtemps dirigé par le tout-puissant général Toufik Médienne, on trouve Issabre et Brab, première fortune du pays. Dans le clan opposé, celui du vieux président Abdelaziz Bouteflika et de son frère Saïd, on trouve Ali Haddad, deuxième fortune du pays, et les frères Kouninef, dont l'aîné de la fratrie Reda, quatrième fortune du pays. Les Algériens ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Le pouvoir algérien, il est malade. Menacés d'emprisonnement en Algérie, désormais réfugiés politiques en France, le journaliste Abdou Semar nous explique pourquoi ces hommes d'affaires sont intimement liés au régime. La particularité des oligarques algériens, c'est qu'ils ont été fabriqués, c'est-à-dire fabriqués par le système. Abdelaziz Bouteflika était très proche des officiers militaires des années 90, des généraux de l'establishment militaire des années 90, donc il a commencé le premier, c'est pour ça qu'il est encore le plus riche, c'est pour ça qu'il est encore en place. Les autres, c'est les enfants, c'est les bébés du régime Bouteflika. Pourquoi ? Parce que Bouteflika en arrivant au pouvoir, pour contrecarrer l'establishment militaire, qu'il voulait lui contester, qu'il voulait partager le pouvoir avec lui, il a fait une théorie. Il a dit, eux ils ont rabrab, moi je vais avoir 100 rabrab, c'est-à-dire 100 oligarchies. Ce qui a été fait, il y a les hattes de la deuxième fortune du pays, avec des actifs estimés jusqu'à presque 2 milliards de dollars. Vous avez les frères Konineff qui sont réellement les cerveaux de cet oligarchie. Lors de sa courte visite de 48 heures à Alger, Emmanuel Macron va prendre le temps de rencontrer en privé chacun de ses 3 puissants hommes d'affaires. Le 13 février au soir, il dîne discrètement avec Issab Rebrab, première fortune algérienne qu'il avait connue lorsqu'il était ministre de l'économie, car Rebrab possède des actifs en France. Ancien ambassadeur français en Algérie, Xavier Driancourt confirme la tenue de ce dîner. Je sais qu'il a dîné avec Issab Rebrab, et Rebrab, encore une fois, c'est aussi le symbole d'une économie libérale. C'est un homme d'affaires privé. Ce n'est pas les groupes publics algériens. Il connaissait, je crois, assez bien Rebrab. Et d'ailleurs, Rebrab, ensuite, est venu à Paris lorsque Emmanuel Macron est devenu président de la République. Il a été un des deux hommes d'affaires algériens invités au sommet de Versailles à Choose France. Donc voilà, il avait une relation, pas amicale, mais une relation tout à fait cordiale avec Issab Rebrab. Autre rencontre encore plus secrète avec les frères Kouninef. Notamment avec Reda, l'aîné de la fratrie, que l'on surnomme le prince des oligarques. Il faut savoir que les Kouninefs sont des personnages très discrets. Que leur père, déjà, Ahmed Kouninef, était pas l'ami intime de Abdelaziz Boutflika. Le fils, Reda Kouninef, était l'ami intime de Saïd Boutflika, le petit frère de Abdelaziz Boutflika. Donc, ils ont réussi, les Kouninefs ont façonné cette théorie. Pour neutraliser Rebrab, on va reconstituer un club d'oligarques, comme en Russie. C'était réellement la boîte noire du régime algérien. C'est pas le genre de personnes qui pouvaient se présenter dans un lieu public, avec beaucoup de gens, pour pouvoir les rencontrer, pour pouvoir se rencontrer. Ça, je peux vous le certifier. L'avocat Jean-Pierre Mignard, qui accompagnait Emmanuel Macron en Algérie, ici, à droite de l'image, nous confirme la rencontre. Ils rencontrent pas que Rebrab et Haddad, ils rencontrent aussi Kouninef. Je sais pas si vous le savez. Enfin, souvenez-vous, en fin de matinée le 14 février, Emmanuel Macron rencontre les patrons algériens, dont Ali Haddad. Mais selon le journaliste Mark Endeveld, avant cette rencontre officielle, Macron et Haddad se seraient rencontrés discrètement à l'Hôtel El Horaci, à l'abri des caméras. Aurait également été présent le franco-algérien Alexandre Djouri. Proche de Jacques Chirac, puis de Nicolas Sarkozy, Djouri est alors soupçonné par la justice française d'être impliqué dans le supposé financement libyen de Nicolas Sarkozy en 2007. Voici comment ce célèbre intermédiaire en gros contrat, notamment d'armement, se présentait sur France 3 début 2019. Vous êtes homme d'affaires, vous êtes apporteur d'affaires. Quel est précisément votre travail, votre rôle ? Je pense que je fabrique les affaires. Je ne suis pas un apporteur d'affaires. Je trouve des solutions là où c'est difficile d'en trouver. Quand j'enquête sur le voyage d'Emmanuel Macron en Algérie en février 2017, j'apprends à travers trois sources différentes qu'il y aurait eu une rencontre Alexandre Djouri et Emmanuel Macron à l'Hôtel El Horaci. Au moment où Emmanuel Macron rencontre par ailleurs le grand patronat algérien et donc Ali Haddad, il y aurait eu un conciliabule avec différentes personnes. Quand je cite différentes personnes ayant participé à ce conciliabule, ces personnes-là n'ont pas démenti la rencontre. Très bien introduit auprès du régime algérien, Alexandre Djouri serait notamment proche de Ali Haddad et des frères Kouninef, les affairistes liés au clan Bouteflika. Djouri a été l'intermédiaire du régime algérien dans énormément d'affaires internationales, notamment des opérations d'acquisition d'armes, notamment certains dossiers géopolitiques en Afrique et dans le Moyen-Orient. Là, il jouait un rôle important. Il avait surtout une relation particulièrement forte avec les oligarques algériens, dont notamment les frères Kouninef et Ali Haddad, l'ancien patron du patronat algérien. Il avait des relations très particulières. Ils se rencontraient souvent à Alger. C'est un homme très puissant en Algérie. Très puissant. Il en connaît beaucoup de choses. Tu vois Djouri, des mecs comme Djouri, ça fait partie des réseaux des véritables décideurs de la relation franco-algérienne. Ce ne sont pas les politiques qui décident. Ce sont des mecs comme Djouri. Cette rencontre avec Emmanuel Macron, Alexandre Djouri ne nous l'a ni confirmée ni démentie. Mais d'autres observateurs l'ont également évoquée au cours de notre enquête. Célèbre marchand d'armes français, lié au service algérien depuis les années 1980. Bernard Chenel a lui aussi eu vent de cette rencontre secrète entre Macron et Djouri à Alger en février 2017. Il y a eu un déjeuner d'organisé avant qu'il soit président, avant la campagne. Comme par hasard, c'est Djouri qui a préparé ce déjeuner. Il était intime avec un monsieur qui s'appelle Hadar. Le déjeuner a été organisé avec ce monsieur Hadar. Il y avait Djouri, Benalla qui était là comme par hasard. Alexandre Benalla, qui accompagnait Emmanuel Macron lors du voyage, aurait donc lui aussi été présent. Lui, le conteste. Selon Bernard Chenel, ce petit déjeuner secret à l'hôtel El Horaci visait à s'accorder sur les conditions du soutien des milieux d'affaires algériens à la candidature d'Emmanuel Macron. Adade et à Macron, je t'aide financièrement, entre parenthèses comme a fait Kadhafi et Sarkozy, la même chose, je t'aide financièrement dans la mesure où tu tiendras le langage de reconnaître en tant que président que tu seras les atrocités du comportement de France dans la bataille d'Alger et les atrocités qu'un président enfin les reconnaisse. Et il y aura un rapprochement entre la France et l'Algérie. L'histoire de Hadar et de Macron et du déjeuner, qui vous l'a raconté ? Les services secrets, je vous l'ai dit, algériens. Selon une source algérienne proche des services de renseignement, le président du forum des chefs d'entreprise algériens aurait effectivement incité ses collègues à financer le candidat Macron. Il ne sait pas qu'il est enregistré. En 2017, ils ont organisé la visite de Macron à Alger. C'était le patronat. À la tête du patronat, c'était Haddad. Et les gens du patronat, ils ont tous mis la main à la roche pour le financement de l'autorité. Tous, sans exception. Celui qui dit non, il aura des problèmes. D'accord ? Donc, ils ont tous mis... Haddad, c'était qui fait la collecte. D'accord ? Contacté à propos de ces accusations, l'avocat de Ali Haddad ne nous a pas répondu. À supposer que nos témoins disent vrai, pourquoi le patron des patrons algériens et ses collègues ouvrant sous la protection du vieux président Bouteflika aurait-il apporté leur aide au candidat Macron ? C'est quoi les faveurs dont ils avaient besoin ? D'abord, ils n'avaient pas besoin des faveurs de Macron, ils avaient besoin des faveurs de la France. C'est quoi ? C'est pouvoir garantir au clan Bouteflika une protection de la France. C'est ce qu'ils voulaient, de continuer à ce que la France continue à soutenir le clan présidentiel à travers un soutien direct des relations bilatérales de plus en plus fortes pour que le régime Bouteflika qui était malade, absent, etc. paraisse comme étant un régime normal.